Et nous sommes à la quinzaine des réalisateurs où à son image vient d'être projetée devant la presse et les premiers échos montrent que les médias ont réservé un accueil très enthousiaste pour ce quatrième long métrage de Thierry de Perretti. Bonsoir Thierry de Perretti. Alors avec Une vie violente, vous étiez plutôt intéressée à la lutte masculine du nationalisme activiste alors que là c'est plutôt un regard féminin qui vous intéresse. C'est vrai que le personnage principal d'Une vie violente c'était un jeune homme et que là c'est un personnage de jeune femme qu'on suit comme dans le roman de Jérôme Ferrar sur une vingtaine d'années. Alors le film condense plus que le roman. L'impression qu'on a c'est que ça se passe dans moins de temps mais c'est vrai que c'est un contrepoint assez fort et dont j'avais très envie tout de suite après Une vie violente. Et je trouve que c'est le roman de Jérôme qui m'offre cette occasion-là. C'est ça, c'est une adaptation du livre de Jérôme Ferrar. Voilà, c'est une adaptation de Jérôme. Je ne l'ai pas dit, c'est l'adaptation de son dernier roman ou l'avant-dernier parce que je crois qu'il y en a un qui va arriver bientôt qui est sorti en 2018. C'est une adaptation de ce roman-là, à son image. Voilà, exactement. Alors concernant la réalisation, il y a des parties prises toujours très fortes. Cette fois-ci avec Une voix off, avec des archives, notamment de France 3 Corse. C'était quoi l'idée ? L'idée, c'est que le roman est structuré par des événements politiques importants qui sont marqueurs de la vie politique contemporaine de Lille entre 1980 à début des années 2000, on va dire. Et donc, il ne s'agissait pas de reconstituer ces moments, ces événements-là parce que ce n'est pas le sujet non plus, mais le sujet, c'est des personnages de fiction, de littérature qui sont percutés par ces événements-là. Donc comment, la question qu'on s'est posée avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est comment on évoque ces moments-là. Concernant la distribution, s'il y a des comédiens professionnels, des comédiens non professionnels, c'était quoi l'objectif ? Il n'y a pas d'objectif, c'est de constituer l'envie, c'est de constituer la troupe d'actrices et d'acteurs la plus forte, la plus à même de porter le récit, et c'est le cas. Effectivement, il y a des actrices dont c'est la première fois qu'ils jouent, Clara Maria Laredo notamment, qui joue le personnage principal d'Antonia, Marc-Antoine Mozikonac, Andréa Cossu, Barbaras Pras, il faut tous les citer. Mais il y a aussi des actrices et des acteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et qui sont beaucoup plus expérimentés, comme Cédric Apiette, Antonia Bourré, Victoire Dubois, Lexi Manin. Donc c'est un mélange, ce n'est pas tant la question de l'expérience ou pas qui compte pour moi, que l'expérience de la cohérence de la troupe. Thierry De Peretti, merci. Et pour vous, le temps fort, ce sera ce soir avec la projection officielle à 20h30. Et puis à son image concours pour le prix du choix du public de cette quinzaine des cinéastes, un prix qui sera remis jeudi prochain pour la cérémonie de clôture.